On nous a dit que la technologie allait nous permettre de mieux vivre et d'avoir plus de temps pour nous. On nous a dit que les machines nous permettraient d'être plus autonomes, nous permettraient d'évoluer. Mais sommes-nous en évolution ou en réglation ? Ce que je veux dire par là c'est, est-ce que la conscience humaine se déploie vers un mieux ? Sommes-nous plus heureux ? Sommes-nous plus humains ? Avons-nous développé nos facultés extrasensorielles ? Sommes-nous plus intuitifs, plus vifs, plus actifs ? Avons-nous développé la télépathie, la médiumnité, la sagesse ? Sommes-nous plus conscients ou tout simplement vivons-nous dans une pleine conscience ou totalement déconnectés de la réalité ? Jamais nous n'avons eu autant d'objets connectés. Jamais nous n'avons eu accès aussi facilement à l'information. Jamais des machines nous ont tant soutenus, voire même dépassés. Mais avons-nous fait ce saut de conscience qui doit aboutir à un état d'être, de bien-être supérieur ? Car vivre, c'est bien ça, non ? C'est bien avant toute chose, être heureux, être bien dans son corps, être bien dans son esprit, avec son âme, en paix avec soi et avec tout ce qui nous entoure, non ? Le progrès nous pousse à aller plus vite. Il nous pousse à aller plus loin. Mais pour plus de quoi en fait ? Plus d'informations, plus d'ingurgitations à tout va, pour plus d'argent, pour plus de souffrance au travail ? Et se rendre compte un jour que tout est passé trop vite et que nous n'avons rien vu ? Il y a d'autres gains qui me paraissent tout de même plus importants pour notre vie sur Terre, non ? Comme être en bonne santé, physique, mental et énergétique. Mais il y a aussi notre état de bien-être, notre faculté à être heureux chaque jour, à trouver la paix de l'âme et la tranquillité de l'esprit dans tout ce que nous faisons. Il y a aussi cette connexion avec la joie. La joie est porteuse de vibrations élevées. Il y a aussi la joie d'être ensemble, avec ceux qu'on aime, mais aussi avec tous les autres, non ? Il y a aussi l'harmonie avec notre environnement, avec les autres espèces de notre planète, avec la nature, avec les énergies subtiles. Allons-nous vraiment dans cette direction, avec tout ce progrès technologique ? Il faut se rendre à l'évidence que notre système arrive à épuisement. Il étouffe, il suffoque, s'asphyxie lui-même dans sa lantée et longue chute dans un gouffre sans fin, entraînant toutes les âmes sensibles et fragiles avec lui. Il est évident qu'il est plus que nécessaire de trouver une ou des alternatives à nos systèmes en place. Pour s'en convaincre, pas besoin d'être ingénieur ou d'avoir fait 5 ans d'études en sociologie. Il suffit juste d'ouvrir les yeux, et je dirais en grand, et de regarder autour de soi. Les gens sont tous stressés, en mode réaction, à fleur de peau. Ils sont tous de plus en plus malades à cause de l'alimentation, qui détruit au lieu de soutenir. Ils sont frustrés pour tout. Plus rien n'est harmonieux. Horaire d'activité professionnelle, salaire, sécurité sociale, les lois, les règles, tout est dissonant. La majorité des gens sont insatisfaits dans leur activité professionnelle. Ils sont insatisfaits dans leur relation de couple, certains même avec leurs amis. Il y en a d'autres qui sont tout simplement insatisfaits du véhicule qui leur a été fourni pour passer cette vie dans de bonnes conditions. Oui, ils sont insatisfaits de leur corps. Comme s'ils n'avaient pas eu les bons numéros du loto. Ils oublient simplement que nous avons toutes et tous le corps dont nous avons besoin pour exprimer nos talents et déployer notre âme. Vous n'êtes pas encore convaincus que notre système nous asphyxie au lieu de nous élever ? Eh bien, observez tous ces gens qui, pour se sentir mieux, mangent à tout va des tranquillisants, des somnifères, des antidépresseurs. Boivent leur verre d'alcool chaque jour, si ce n'est pas deux, trois ou quatre, et fument leur joint en rentrant pour décompresser. Le problème n'est pas tant le joint, bien que je n'incite absolument pas à fumer. Mais si ces personnes veulent décompresser, c'est qu'elles sont bien sous pression, non ? Eh bien, soyons honnêtes. Regardez le temps passé hypnotisé par les écrans qui, d'une chaîne à une autre, d'un réseau à un autre, fournissent exactement les mêmes informations. Tout le monde copie tout le monde. La créativité disparaît. Les titres des journaux sont tous les mêmes. Bref, si on ne change pas de système, je pense que nous allons tous devenir de plus en plus stupides, de plus en plus idiots et surtout ignorants. Le progrès a du sens s'il contribue au bonheur de chacun et non aux intérêts financiers de quelques-uns. Nous vivons plus longtemps grâce à la technologie, c'est un fait. Mais vivons-nous plus heureux et plus libres ? Nous allons 50 fois plus vite qu'il y a 15 ans. Mais faisons-nous les choses avec plus de conscience, avec plus de présence ? Nous avons pratiquement accès à tout en juste un clic. Mais mettons-nous de la valeur dans ce que nous faisons et dans ce que nous apprenons ? Mais parlons de nos facultés spirituelles. Est-ce qu'elles ont grandi en puissance ? Nous avons la 6G qui s'installe alors que la 5G n'est pas encore complètement déployée. Mais qu'en est-il du déploiement de nos facultés énergétiques et vibratoires ? La technologie s'intéresse aux objets, à la communication. Mais pourquoi ne pas s'intéresser à nos propres facultés, au lieu d'inventer des intelligences artificielles pour mieux comprendre les besoins des autres ? Pourquoi ne pas créer des intelligences artificielles pour nous aider à développer nos facultés spirituelles ? Il y a comme une volonté à laisser les gens dans leur stupidité, dans leur ignorance, dans leur incrédulité et dans leur inactivité et à les laisser s'engouffrer dans un mode réactif. Alors oui, notre système s'épuise et a besoin d'une remise à zéro. Mais attention, je ne parle pas du grand reset, mais d'un abandon de tout ce qui est non essentiel au bonheur des êtres vivants sur cette planète. Et ça commence par lâcher la technologie un tant soit peu durant sa journée pour se centrer, se recentrer sur soi, pour méditer par exemple. La méditation accroît la faculté de se désidentifier des croyances limitantes ingétées par un système qui ne veut surtout pas que les gens deviennent autonomes. La méditation permet aussi d'avoir un esprit critique, de se détacher peu à peu des choses inutiles. Vous pouvez utiliser par exemple des objets technologiques sans en être esclave. Il y a aussi le fait de redonner du sens à sa vie. Un sens qui va au-delà du sens de la vie enseigné par les institutions comme la nécessité de travailler, gagner de l'argent, consommer, voter, puis aller regagner de l'argent pour le redépenser, fonder une famille, accumuler des objets, des objets, des objets, puis vieillir et encore trouver de l'argent pour le redépenser à nouveau et puis mourir en laissant de l'argent pour payer sa propre mort. Sortez de cette boucle infernale et empoisonnante. Donnez un sens sacré à votre vie. Là où l'amour résonne, là où la gratitude brille, là où la contribution est reine. Et puis, commencez aussi à nourrir un imaginaire différent de celui que ce système aliénant vous propose. Autorisez-vous par exemple à penser un monde sans argent, sans gouvernance, un monde sans lobby, où la nourriture est partagée, où l'accès à l'eau est gratuit. Pour tout le monde, un monde où le travail n'existe plus, mais où seule la véritable expression de ses talents compte. Un monde où il n'y a plus d'école, mais un accompagnement personnalisé pour chaque enfant afin que chacun puisse exprimer ses talents. Difficile de s'imaginer ça, n'est-ce pas ? Eh bien, si vous ne le faites pas, d'autres prendront un grand plaisir à s'imaginer un monde dans lequel vous vivez. Pour comprendre ça, il nous suffit d'observer le fait que nous vivons actuellement un monde qui a été imaginé par d'autres, alors que pour pouvoir affronter ce monde qui ne nous correspond pas, pour rendre cette réalité un peu supportable, nous sommes presque obligés d'entretenir en nous quelques folies. Mais ce monde n'est pas la réalité. Ces systèmes malades ne sont pas la réalité. Ils sont des prisons dorées, desquelles il est grand temps de nous libérer. Ne nous battons pas contre ces systèmes, mais créons autre chose, comme nous nous efforçons de le faire au grand projet. Nous créons un autre imaginaire qui vise le bonheur, qui vise le bien-être, qui vise le partage, la santé, l'amour, le soutien sans argent ni gouvernance, sans lobby, sans ce qui nous asphyxie. Oui, ces systèmes ne sont pas la réalité, car la réalité, c'est ce qui continue d'exister lorsque tout le monde cesse d'y croire. Si nous ne nous croyons plus en ce système, il s'épauvrera de nous. Et ce qui continuera d'exister, ce sera la conscience humaine et l'amour. Et même si plus personne n'y croit, l'amour et la conscience humaine continueront d'exister. Alors, nourrissons cette lumière en nous, nourrissons l'amour en nous, nourrissons la force du cœur et l'union des êtres, car aussi puissants que soit la technologie et les systèmes en place, ils sont ultra fragiles et ne dépendent que de l'électricité. Une seule explosion solaire pour que tout s'arrête dans l'instant T. Que restera-t-il ? Non. Oh 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 oh